Je m'attendais avec cette configuration-là à faire des parallèles avec la série animée Hercule mais celle-là est un peu servie sur un plateau quand même ! Le flash-back se sent autour de Zelena qui est dans sa période au pays Doze où elle cherche à faire son sort pour revenir dans le passé et la première chose qu'elle fait c'est faire venir le casting du magicien Doze qu'on n'avait pas encore vu alors là cet épisode c'est trop ça quoi, on voit l'épouvantail, on voit les munchkins il me semble qu'on voit un autre truc c'est quoi déjà oui on voit Toto, rapidement le chien de Dorothy il manquait quelques personnages du casting du magicien Doze allez on les rentre là donc ouais elle convoque l'épouvantail Zelena pour lui prendre son cerveau afin de lancer son sort et apparemment ça suffira pas c'est un peu bizarre quoi en gros d'après ce que j'ai compris les plans pour lancer son sort de retour dans le passé c'est d'utiliser le cerveau, le coeur, je sais plus qui est le coeur c'est le robot qui a un coeur ou bien le lion j'en sais rien mais c'est... voilà il veut utiliser les éléments des personnages du magicien Doze et ça n'aura pas de... ça sera pas concluant à un moment donné donc c'est pour ça qu'elle partira vers Storybrooke pour faire ça et... hein... euh... ok... bien... pourquoi ça n'a pas marché avec ça ? ça sera expliqué ? vu tout ce qu'ils mettent en place je sens qu'ils auront l'occasion de... de faire d'autres flashbacks sur cette période là maintenant je sens clairement que c'est Hena qui va devenir le perso récurrent qui va avoir l'occasion avec cette nouvelle configuration d'être remise en avant mais bien ouais c'est pas... je savais ce que j'en pense hein donc ouais elle essaye de faire ça avec l'épouvantable de lui prendre son cerveau mais c'est là que Dorothy arrive, revenue du pays du Kansas grâce à ses souliers magiques et elle décide de se... de se mettre au travers de la route de Selena et ses plans maléfiques et tout et tout qui s'en prend au peuple et euh... la première chose qu'elle fait qui lui permet d'empêcher Selena de... de la battre c'est... c'est son chien Toto qui... qui se barre vers... vers les machines du magicien d'oz quoi et qui... qui fait tomber un rideau sur elle donc Selena se fait déjouer par Toto waouh ! mais sincèrement déjouer de face trop complètement ridicule mais bon ça permet à Dorothy et l'épouvantail de s'échapper et c'est là, juste après ça, alors qu'elle interroge les Munchkings je vais avoir du mal hein parce que à nouveau je m'en fous de l'univers du magicien d'oz à la base donc j'essaye vraiment de faire du mon mieux hein donc alors qu'elle interroge ces petites créatures à la con Kades se pointe devant elle et lui propose un marché c'est à dire que elle, il sait qu'elle veut retourner dans le passé pour se venger de sa soeur et tout et tout et lui il a envie d'en faire partie parce que il y a longtemps, son grand frère Zeus a décidé de contrôler l'Olympe et de le reliquer dans les enfers où ça va pas très bien pour lui et il a envie de piquer sa place donc exactement la même motivation que le film déjà, le film animé et puis le truc très intéressant c'est qu'il veut utiliser ce sort pour retourner dans le passé et faire en sorte que ce soit lui qui soit à sa place dans les enfers et que ce soit lui qui dirige l'Olympe donc ouais c'est exactement le même scénar le même scénar que l'épisode Hercule et la tapisserie du destin si vous vous souvenez d'Hercule donc ouais ça va trop rappeler ça sur le coup sachant qu'il y a un petit truc en plus c'est que Zeus apparemment a décidé d'être un connard fini pour une raison qui m'échappe pour l'instant c'est-à-dire les idées de maudire le coeur d'Hadès pour faire en sorte qu'il ne ressente que la colère et donc pas de sentiments positifs comme l'amour et tout et tout sachant que ça va vite être déjoué ça mais voilà et donc il n'y aurait qu'un baiser d'amour sincère pour le réveiller sachant que s'il ne peut pas ressentir d'amour d'après ce qu'il a dit comment il pourrait avoir un baiser d'amour sincère puisqu'il ne pourrait jamais le ressentir réellement mais comme apparemment il ne sait pas exactement comment ça fonctionne puisque voilà ce qu'il se passe alors qu'il fomente un petit peu leur coup et quand je dis un petit peu c'est un petit peu il ne se passe pas énormément de trucs dans le flashback ils commencent à se rapprocher l'un de l'autre à tomber amoureux parce qu'ils font une promenade en vélo non mais c'est ça ils tombent sur le vélo de Dorothy ils font pendant 30 secondes une promenade à vélo et puis on sent un truc qui se passe entre nous faire du vélo c'est tellement amusant et ouais c'est le déclic pour eux pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont des sentiments envers l'autre à tester Selena waouh c'est légèrement forcé si vous voulez mon avis et donc ouais grâce au vélo quand même ils arrivent à retrouver la trace de Dorothy et Selena plutôt que de la tuer elle fait un truc complètement con donc elle la laisse vivre et la regarder en train de prendre le cerveau d'une épouvantail qui ne lui servira à rien mais elle en avait besoin à nouveau c'est censé être représenté d'une grande intelligence ou un truc comme ça j'en sais rien je ne connais pas très 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 bien à nouveau le film et l'univers du magicien vous n'allez pas se souvenir que l'épouvantail était censé briller par une intelligence extrême ou quoi que ce soit mais apparemment oui mais enfin non puisque ça ne lui servira pas donc bizarre bizarre enfin bref plutôt que de la tuer juste après ça elle lui dit ouais je veux que les gens comprennent qu'il n'y a personne pour pouvoir les aider et donc je veux te voir assister à ton échec sachant que si tu la tues les gens comprendront encore plus qu'il n'y a personne qui puisse les protéger donc ouais légèrement contre ta part c'est juste parce que je suis méchante j'aime être cruel et donc après ça il y a un moment très ils essayent de rendre touchant entre Hadès et Zéléna où Hadès se rend compte qu'il y a quelque chose entre eux et que en fin de compte il ne veut plus retourner dans le passé et tout ce qui lui importe c'est d'être avec elle et il pense que son baiser d'amour sur terre lui servira mais c'est là que Zéléna se restera en disant non c'est pas ça tu ne fais que me manipuler et tout et tout et si en plus si je t'aide à redevenir toi-même tu ne pourras plus tu ne pourras plus m'aider à lancer mon sort ou un truc comme ça ça me sera détrimental pour une raison X alors que j'en sais rien si si tu l'aides à redevenir tel qu'il est enfin c'est à dire avec tous ses sentiments son coeur guéri et tout qu'est-ce qui l'empêchera de t'aider après pour faire ton sort j'ai pas compris ça aussi c'est une espèce de drame à la amour des comptes de fées à fond dans ce truc là c'est pas c'est pas superbement géré personnellement je trouve après c'est pas mauvais mauvais c'est ce flashback est pas affreux en soi c'est juste que ça part du principe que j'aime pas Zéléna depuis un certain temps enfin j'aime pas je la trouve fade voilà je la déteste pas elle ne m'horripile pas à fond mais je la trouve assez fade sur le principe et on essaye de la rendre vaguement profonde alors qu'on n'arrive pas à la rendre profonde justement pour moi et c'est avec ça cette espèce d'histoire d'amour qui sort de nulle part à nouveau un retcon tout ça moi moi pas pas sensationnel pour moi c'est pas sensationnel mais globalement c'est fait assez correctement pour pas que je déteste ce flashback il passe à peu près je veux dire voilà il joue plutôt bien les acteurs la carte émotion qu'est-ce qui m'arrive je ressens quelque chose pour cette personne et tout et tout il y a le fait que personne ne nous aime et on se retrouve dans cette configuration là et il le joue bien malgré le peu de temps qu'on leur permet pour mettre en place cette attirance et le concept n'est pas mauvais en soi c'est juste que ça aurait mérité d'être je ne sais pas un tout petit peu mieux instauré avant parce que ça tombe comme un cheveu sur la soupe et ouais c'est pas c'est pas extra extra voilà mais ça se regarde bref dans notre présent aux enfers Rumpelstiskin est toujours sous les ordres d'Adès qui ne lui ordonne pas de se débarrasser tout simplement de nos héros afin qu'il ne le gêne plus ou un truc comme ça ce serait ce serait tellement simple vraiment tellement simple à faire ça mais il s'est entendu qu'il ne va pas le faire non ce qu'il lui demande c'est une seule chose c'est de créer un portail vers Storybrooke parce que apparemment si sa magie lui permet de se déplacer de monde en monde le monde de nous notre monde à nous non il ne peut pas j'espère parce que sinon ce serait complètement con de solliciter de solliciter Rumpelstiskin pour faire un portail pour prendre une personne dans notre monde s'il peut le faire lui-même oui là donc j'espère qu'il foire vraiment pas ça j'ai tellement j'ai tellement d'appréhension maintenant vu la façon d'y foire énormément de trucs dans cette saison même dans la saison précédente que que je sens clairement que que ça risque d'arriver ça mais peut-être que j'ai tort on verra bien et donc voilà il fait un portail vers Storybrooke qui emmènerait le bébé de Zelena la fille de Zelena et donc à ce même moment précis comme par hasard Zelena se pointe auprès du bébé alors que Belle est en train de le nourrir avec un biberon voilà un mot gros comme par hasard sous les traits de la fée bleue voilà la fée bleue qui fait une apparition rapide et Belle se rend vite compte qu'il s'agit de Zelena lorsque la fée elle voit deux fées bleues en même temps parce que la fée bleue arrive aussi la vraie fée bleue puis il y a une petite confrontation entre Belle et Zelena où cette première dit mais votre soeur Regina vous a envoyé à Oz oh ma soeur ne peut pas m'écarter et c'est tout ce que vous avez à savoir je vous emmerde besoin du scénar merde on va pas expliquer comment aller retourner à Storybrooke aller retourner à Storybrooke merde le scénario on a besoin voilà on va pas s'emmerder à essayer de trouver des explications merde donc voilà alors qu'il y a une petite un petit conflit entre tout le monde c'est pile à ce moment là comme par hasard que le portail s'ouvre pour prendre la fille de Zelena qui n'a toujours pas de nom et c'est un petit peu important dans l'intrigue et donc le portail emporte emporte Belle et le bébé alors que Belle essaye de le prothéser et Zelena les suit et la fée bleue reste toute seule dans son coin parce que pourquoi elle pourrait avoir une importance elle c'était juste une petite apparition rapide histoire de dire j'ai toujours ces petits espoirs qui développent un petit peu plus le personnage de la fée bleue à un moment donné mais non toujours pas elle restera dans son rôle de potige qui est là histoire de dire j'aide à faire progresser un petit peu l'histoire parce que c'est tout voilà donc elles sont emportées dans ce portail mais étant donné qu'elles sont trois et pas une être prise dans le portail et bien elles n'atterrissent pas où il faut parce que ta gueule c'est magique et donc Alès est un petit peu contrarié il part à la recherche de la personne qui a été prise là-dedans Zelena d'après ce qui a été dit même si au départ il voulait son enfant et donc il laisse une petite skin s'en tirer donc il y a un petit truc entre Belle et Zelena Zelena qui n'a pas accès à ses pouvoirs ça c'est un truc qui a été instauré avant avec Regina qui ne sait pas contrôler ses pouvoirs tout de suite donc ok ça c'est cool ça a été instauré c'est bien et donc Belle se barre avec son enfant pour pas que Zelena le touche et alors que Zelena vient voir un petit peu notre groupe de héros pour leur parler du fait que son enfant est aux enfers et qu'il est en danger auprès d'Adès parce qu'elle sait qu'Adès veut faire un sort pour retourner dans le passé et elle se dit qu'elle veut utiliser son enfant pour faire ce sort là Belle se rend auprès de Rumpelstilkine par hasard mais un gros comme par hasard parce qu'elle n'est pas au même endroit elle n'est pas dans la boutique de Rumpelstilkine elle se rend à un endroit je ne sais pas l'endroit qui mène vers l'entrée des enfers ou un truc comme ça et comme par hasard Rumpel en sort rencontre fortuite merci et un truc vraiment que je mets au mérite de cette deuxième saison c'est que ils n'ont pas fait traîner la révélation auprès de Belle voilà ça Rumpelstilkine lui dévoile cache tout ce qu'elle a à savoir ce qui laisse dire que le côté le côté chantage si vous me laissez si vous me mettez pas retourner aux enfers je vais dire à Belle que vous êtes le ténébreux un petit peu mais ouais ok donc il lui dit tout la vérité Rumpelstilkine tout d'abord le fait qu'ils ont un enfant et qu'il y a très longtemps il avait fait un pacte pour sauver Rumpelstilkine contre l'âme enfin la vie de son secondé ah au passage je n'ai pas parlé très rapidement lorsqu'Adez force Rumpelstilkine à créer un portail à Storybrooke il lui dit que s'il le fait il déchirera son contrat donc il y a moyen que le possesseur du contrat déchire le contrat il fasse en sorte qu'il soit nul et non avenu et ne marche plus donc ça me fait reposer la question pourquoi Rumpelstilkine quand il est devenu ténébreux a bêtement buté l'autre type qui lui avait fait faire ce contrat il n'aurait pas pu faire un marché avec lui en lui disant ok on fait un marché je ne te tue pas je fais la promesse de ne pas te tuer si en retour tu décides de déchirer ce contrat et de l'annuler ou un truc comme ça des richesses des conneries de ce genre là non il part direct je vais te tuer et il n'y aura plus aucun problème pour moi complètement con complètement con voilà je tiens à dire parce que à nouveau c'était super mal à se tourner dans l'épisode 3 donc dans l'épisode 3 de cet arc donc dans l'épisode 14 je vais avoir du mal donc on revient à Abel qui apprend tout ça qui au début est très contente mais très vite se sent trahi tu as abordé notre enfant il ne pouvait pas savoir c'était il y a 200 ans la petite arrêtez de jouer les outrés à cause de ça sincèrement quand Mila jouait l'outré à cause de ça alors qu'il n'avait pas le choix quasiment Rumpelstiskin et quand Ben joue l'outré face à ça sérieusement essayer de comprendre la situation dans laquelle il était à ce moment là merde mais surtout ce qui doute le plus c'est de savoir qu'il est redevenu ténébreux et alors qu'il commence à le prendre mal Rumpel lui dit ok tu voulais te faire de moi un homme meilleur t'as réussi donc apparemment il est reparti sur la voie du héros il n'y a pas ces ténèbres qui parlent dans sa tête qui l'incitent à aller vers la voie du mal ou un truc comme ça non c'est un cap hein Rumpelstiskin et Mike Hylian si ça se trouve c'était comme tous les autres ténébreux avant Rumpelstiskin mais Rumpelstiskin il avait un truc particulier qui fait qu'il arrive à bloquer toutes ses voies dans sa tête et réfléchir complètement 100% par lui-même au passage j'en ai pas parlé parce que j'avais zappé ça mais maintenant qu'il a pris le pouvoir du super ténébreux qui en contient 50 000 le noircissement de son coeur qui finira par se transformer en charbon il devrait pas aller super ultra vite maintenant passer à la vitesse supérieure et donc il craint pas ça Rumpelstiskin c'est un élément super important de la deuxième partie de la saison 4 vous allez pas prendre ça en compte non le truc avec ça c'est que Rumpel finit par se la jouer ok arrête d'être routré lorsque tu as été attiré par moi tu n'as pas seulement été attiré par l'homme derrière la bête tu as été attiré par l'homme et la bête ce qui n'est pas totalement faux sur le principe c'est à dire que oui je pense que si elle avait rencontré juste Rumpelstiskin l'homme il y a des chances qu'il y a beaucoup de fortes chances qu'elle n'ait pas eu qu'elle n'ait pas été attirée par lui je le reconnais c'est pas totalement faux ça et donc il lui pose ce choix en lui disant ok il faut que tu choisisses je ne changerai pas pour toi je ne deviendrai pas un autre homme j'aime avoir le pouvoir et il va falloir que tu fasses un choix et Belle lui dit désolé je ne peux pas faire ce choix tout de suite il faut d'abord que tu nous aides à sortir de là et Rumpelstiskin décide de s'y atteler alors je ne sais pas est-ce que leur contrat est annulé ou pas est-ce qu'il a déchiré leur contrat ou pas Adès après ça c'est pas clarifié ou quoi que ce soit parce que s'il a déchiré il n'a pas déchiré leur contrat Adès je pense qu'il ne va pas avoir les mains libres pour les sauver Rumpelstiskin voilà je un petit peu mais dans un sens vous savez quoi je pour un truc qui allait clairement me gonfler à la base c'est-à-dire Belle qui apprend que Rumpelstiskin est de nouveau le ténébreux oh mon dieu tu m'as encore trompé tout ça ils ont généré ça de façon pas si mal je m'attendais tellement à ce que ça me gonfle cette scène où Belle découvre ça et que ça rejoue le même refrain et tout et tout Rumpel décide de pas laisser ça se jouer sous la même vapeur et de dire ok je suis comme ça alors soit tu veux de moi soit tu veux pas de moi merde mais je vais pas changer pour toi et donc c'est vraiment à toi de décider écouter ton coeur est-ce que tu est-ce que tu es prêt à aimer cet homme ou pas et ce qui en soi n'est pas n'est pas totalement n'est pas totalement illégitime c'est pas c'est plutôt légitime de sa part de dire ça parce que voilà elle a été avec lui quand il était ténébreux quand il avait des pouvoirs magiques et pendant un moment ça l'a pas dérangé qu'il ait ces pouvoirs là c'est juste que ouais dans la saison 4 et un peu dans la saison 3 mais surtout dans la saison 4 et la série a décidé qu'être un ténébreux c'est être un sale enculé et que Belle pouvait plus supporter et tout et tout alors que c'était pas seulement ça être un ténébreux chez Rumpelstiskin donc s'ils essayent de repartir là-dessus en reniant certaines merdes de la saison 4 et ce qui s'est passé dans la première moitié de la saison 5 ça me dérangerait pas voilà ça me dérangerait pas ça je trouve qu'ils ont géré ça correctement pour quelqu'un comme moi qui pensait que c'était voué être foireux dès le départ donc si ça se trouve ça pourra être bien géré plus tard si ça se trouve enfin bon c'est pas sur ça que ça se sente ça se sente sur Zéléna qui vient prévenir tout le monde enfin tout le monde c'est surtout surtout Régina et Robin Desbois puisque les autres sont un petit peu dans leur coin Robin Desbois et Régina qui apprennent donc que la fille de Robin est détenue par Belle quelque part et que Hadès en a après cette fille et donc après quelques petits moments après la micro rupture pseudo rupture entre Belle et Rumpel ils tombent sur Belle donc qui leur rend leur enfant malgré le fait qu'elle soit un petit peu qu'elle ait certains doutes par rapport à la présence de Zéléna et elle a raison parce que juste après ça peu de temps après ça Zéléna en étant atteindrie par son petit enfant elle décide de l'enlever à son tour parce qu'elle a repris ses pouvoirs en étant atteindrie par son petit enfant et alors qu'elle décide de figer tout le monde et de partir avec elle elle se rend compte que sans le vouloir elle l'a blessée avec sa magie et c'est là que ça la blesse fortement elle se sent très très mal d'avoir fait ça c'est un moment plutôt touchant par rapport à sa fille et dans un sens j'aimerais bien que ça aille plus vite à un moment donné parce que ça n'arrête pas d'alterner comme on le verra à la fin et ça commence doucement à me gonfler voilà juste après ça elle se sent super coupable et tout et elle sent que sa fille ne pourra pas être en sûreté avec elle elle décide donc de les confier au héros et donc alors que nos héros gardent la fille qu'ils ne vont pas nommer tout de suite parce qu'Hadès a ce pouvoir qui ne sera jamais vraiment expliqué en détail de forcer les gens à rester aux enfers s'ils donnent un nom à leur fille elle sera forcée de rester aux enfers elle pourra être forcée de rester aux enfers parce qu'ils pensent encore qu'Hadès a ses pouvoirs à un vœu à un vœu la fille pour pour faire son sort de retour dans le temps seulement voilà Zéléna fière à la rencontre d'Hadès qui je ne sais pas à chercher pendant tout ce temps il n'a plus cette espèce de don de savoir où se trouve tout le monde maintenant il ne pense pas à surveiller les gars les héros qui sont contre lui et surtout qui ne bougent pas ils sont dans le même appart qui est censé appartenir à David et à Blanche donc c'est pour ça que c'est complètement con quoi c'est le fait que ouais j'en ai pas parlé le fait qu'il y a un appartement qui appartient à David et à Blanche-Neige parce qu'il est prêt à les accueillir lorsqu'ils mourront lorsqu'ils tomberont aux enfers parce que parce que Hadès suppose qu'ils auront pas qu'ils auront des regrets des actes inachevés et tout ouais si tu veux donc ça c'est quand même clairement forcé pour avoir le même décor et pas s'emmerder pour en prendre à nouveau c'est clairement ça c'est clairement ça donc donc ouais il est sûr il ne sait pas où est son où est le bébé et voilà donc c'est à la fin c'est quand Zelena décide de venir le voir qu'il se rencontre vraiment et Hadès finit par lui avouer ses sentiments c'est à dire qu'il l'aime sincèrement semble-t-il j'ai des légers doutes ce qu'il voulait en fait c'est protéger cet enfant de l'influence des héros pour que pour qu'il soit avec eux je sais pas il comptait la faire revenir aux enfers après coup tu pouvais pas venir lui parler avant dans le pays d'os parce que tu peux aller dans le pays d'os sans problème contrairement à Storybrooke et lui dire tes plans c'est à dire tu veux faire venir son enfant aux enfers pour qu'il puisse y vivre plutôt que tu fais ça les choses dans le mauvais ordre si c'est le cas parce que ça serait mieux de convaincre la mère avant de prendre son enfant sans la prévenir avant quoi c'est un petit peu bizarre quoi mais bon donc ils voulaient juste avoir leur enfant et qu'ils vivent leur histoire d'amour dans cette Storybrooke déformée parce que voilà la raison pour laquelle tous les enfers ressemblent à Storybrooke c'est que Hades voulait mettre en place mettre une forme à la vengeance de Zelena et faire en sorte qu'elle est ce que Regina a eu quand elle a lancé sa malédiction c'est pour ça elle a fait ça pour Zelena par amour et je vais dire un truc leur histoire est pas trop mal en soi cette espèce d'amour un peu déchu entre deux êtres maléfiques et qui n'ont eu personne pour les aimer avant c'est pas trop mal je sais pas ça rend le personnage Hades moins fun voilà Hades devient moins fun tout d'un coup c'est pas si mal de le rendre profond mais là ça dépendra comment ils gèrent leur relation par la suite parce que je sens que ça va être un élément super important dans les épisodes qui vont suivre et que ça va jouer un élément très important dans la suite de la saison je parie que d'ici la fin de cet arc va y avoir Zelena qui va donner un baiser d'amour sincère à Hades il va enfin avoir son coeur qui marche correctement et tout je suis sûr qu'il va y avoir ça allez quitte à faire les prévisions sait-on jamais peut-être que que ça va se terminer sur sur Hades et Zelena qui décident de vivre leur vie de peinard aux enfers voilà et le jeu les petits couples qui se forment en étant en décidant de changer un petit peu les règles du coin parce que à nouveau le gérant des enfers n'a pas à être un sale con c'est ça le truc je sais pas c'est cette façon de diaboliser des personnages type diable alors qu'ils font que garder les gens qui sont en enfer parce qu'ils méritent d'être aux enfers c'est pas un boulot très c'est pas un boulot très propre très glamour en soi mais ça n'a pas à être tenu par un sale type j'en sais rien pour moi je sais pas c'est une vision très basique des choses mais si vous me décrivez le diable à la base c'est à dire le diable c'est la personne qui garde l'enfer les endroits où les mauvaises personnes sont les personnes mortes qui sont méchantes qui ont fait des péchés dans leur vie se retrouvent en quoi ça fait de lui un méchant ça fait de lui un quelqu'un qui a un boulot très dur à gérer c'est tout et qui doit se montrer ferme etc mais c'est pas forcément un sale con c'est ça et honnêtement dans la mythologie grecque vraie mythologie grecque Hadès est un des dieux les plus sympas qui existent par rapport à d'autres dieux qui sont des trouduques Hadès c'est mon traître beaucoup plus sympa qu'une bonne partie d'entre eux donc donc ouais c'est une espèce de vision de la chose peut-être qui pourrait rebondir là-dessus j'en sais rien en faisant d'Hadès un dirigeant des enfers plus juste qui qui pourrait avoir une vision plus moins moins sombre de sa vie ça pourrait être ça j'essaye de trouver des façons de faire progresser ça mais voilà cette relation entre Zéléna et Hadès n'est pas mauvaise en soi n'est vraiment pas mauvaise en soi d'ailleurs j'en ai pas parlé mais à la fin ça se termine sur Zéléna qui n'arrive pas tout de suite à avoir confiance en Hadès et se dit ok je veux j'ai envie de te croire mais pour l'instant ça marche pas pour l'instant je vais juste récupérer mon fils toute seule parce que maintenant elle se dit oh non j'ai plus envie de le garder au soin de le laisser au soin des autres héros maintenant je veux le récupérer pour moi mais arrête pas de passer d'un coin à l'autre ça va décide-toi un moment ma vieille mais ce détail mis à part leur relation pourrait être pas mal si elle vient gérer par la suite Zéléna arrive à avoir quelques moments d'émotion même si ça arrête pas de se contredire avec ses chiants à un moment donné qui sont pas mal les moments d'émotion mais ça dépendra comment c'est géré par la suite ça gâche un petit peu le personnage le côté fun du personnage d'Adès mais ça peut le rendre profond si c'est bien géré par la suite donc pourquoi pas pourquoi pas du gros pourquoi pas voilà mais j'ai pas détesté j'ai pas détesté j'ai pas trouvé ça sensationnel ou quoi que ça mais j'ai pas détesté ensuite on a une petite sous-intrigue autour de David et Blanche-Neige je parle très rapidement parce que ça ça va nulle part c'est à dire ils se sentent mal d'être aux enfers depuis il y a aussi longtemps sachant que ça doit faire quoi genre une semaine ou deux pas plus parce que ça a enchaîné assez vite quand même mais bon apparemment ça fait des lustres qui y sont et ils ont envie de reparler à leur fils alors leur fils Neil et donc il y a la sorcière de la maison qui leur dit il existe une espèce de cabine téléphonique qui permet de faire des espèces d'apparitions fantomatiques pseudo fantomatiques où vous pouvez parler aux vivants de là où vous êtes cool bien donc super et donc ils s'y rendent ils envoient un méchassage à leur fils Neil et Henri qui démontre bien son inutilité en tant que coteur oui parce que il a dit grâce à mon don d'auteur je pourrais réécrire l'histoire d'Hadès et vous faire savoir ce qui s'est vraiment passé mais en fait non étant donné que Zelena leur a vaguement raconté leur histoire c'est toutes ces sous-intrigues où Hadès voulait que Lillian pique les pages qui le concernent dans le livre de contes ça sert pas à grand chose ça a pas servi à grand chose mais c'est important apparemment il peut pas faire ça retracer l'histoire d'Hadès pour trouver un point faible contre lui parce que ça se trouve il n'y a pas que Zelena à ce moment là je retire ce que je viens de dire à l'instant ça se trouve il n'y a pas que son histoire avec Zelena dans ses pages de récits qui joueront un rôle important c'est tant jamais mais pour l'instant il fait que d'écrire des histoires qui sont déjà passées pas très importantes et dans le genre il y a aussi l'histoire il a deux pages entières consacrées à l'appel de David et Blanche Neige envers leur fils Neil dans son berceau a entendu les voix de ses parents une page entière pour décrire ça waouh et ouais donc ça lui arrive automatiquement dans son sommeil ce genre de truc et si c'est pour c'est pour gérer ce genre de truc sa fonction d'auteur va être un peu naze et pas très intéressante dans le scénario donc voilà il y avait ce petit à côté qui n'a pas apporté grand chose et en dehors de ça c'était correct pas sensationnel il part sur un truc pas forcément mauvais entre Zelena et Hadès si c'est bien géré par la suite mais à nouveau il faut que ce soit bien géré par la suite et et j'étends jamais peut-être que ce sera bien et pour l'instant ça va ça passe encore c'est correct à bientôt pour l'épisode suivant ciao 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 – Sous-titrage FR 2021